Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je vous emmène découvrir un plat typiquement thaïlandais. C'est un plat qu'on ne mange pas couramment dans les secteurs touristiques. Ce sont plutôt les thaïlandais que l'on retrouve dans ce type d'établissement. Alors c'est parti pour découvrir un plat délicieux que l'on appelle la mukhata. C'est parti et je voudrais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emma, j'habite à Koh Samui depuis environ 7 ans et je suis la propriétaire de Ban Sawali Villa, la villa qui s'affiche actuellement. C'est une villa qui est située dans un secteur très sympa, à 15 minutes de Fisherman Village et surtout à 7 minutes à pied de la très jolie plage de Bampor dans un secteur encore authentique où on voit des petits restos thaïlandais encore très sympas. Dans ma chaîne YouTube, je propose des vidéos sur l'expatriation, sur la villa Koh Samui, également sur ce qu'il y a à visiter, sur les bons restaurants, sur les plages, sur les activités. Je vous engage à regarder les différentes playlists si vous cherchez quelque chose en particulier. J'ai également réalisé différentes playlists pour parler de Bangkok très récemment, de Phuket, également de Chiang Mai et de Kotao. Dans mes vidéos, je propose régulièrement des bons plans. Donc n'hésitez pas à regarder les séries ou les playlists qui vous intéressent. Merci. Aujourd'hui, je vous amène faire une dégustation particulière dans un restaurant vraiment authentique, typiquement thaï, et manger un plat qui n'est pas connu des touristes. Je vous propose la découverte du barbecue thaï que l'on appelle mukata. Ce soir, avec mes amis, nous sommes venus manger une mukata. Le mukata, c'est un barbecue thaï. Ici, on est du côté de Natone. Ici, il y a différents sets qui sont proposés. Il peut y avoir des abats si vous aimez, mais il y a aussi différents sets avec du porc ou avec du bœuf. Il peut y avoir du poisson et autres. Et vous allez voir un peu plus tard qu'en fait, on va avoir un barbecue qui va être présenté ici. Et on va faire cuire les différents ingrédients avec une espèce de soupe autour. Ça ressemble à ça. Vous verrez tout à l'heure les différents légumes et tout ce qui nous sera apporté. Alors, on est ici dans un restaurant typiquement thaïlandais. On nous a déjà servi le set pour consommer notre commande. Et puis, je vais vous montrer comment ça se passe pour manger la mukata ici à Natone. Je suis avec mes amis Anne et Alain qui vont tester pour la première fois ce plat typiquement thaïlandais. Alors, la première chose qu'on vous amène, ce sera les légumes qui vont contribuer à l'élaboration de ce bouillon. Les légumes comprennent du chou blanc. Il y a des brocolis, du chou-fleur. Il y a des feuilles de... Je ne sais plus comment ça... Ça ressemble à des lesorondos, morning glory. Du chou blanc, des baby cornes, des petits maïs. Des champignons. Et champignons oreilles. Ceux-là, c'est ce qu'on appelle les champignons oreilles. Et encore d'autres sortes de champignons. Voilà, on va mélanger tout ça dans la soupe. Alors, ici, ce sont des abats. Des abats de porc, des brognons, des tripes, du foie. C'est le goût d'Alain. Donc, on va avoir un mélange de cœur également. Alors, on nous a amené le brasero. Le brasero, on va y mettre, on va y verser du bouillon. Voilà, le bouillon qui, pour l'instant, c'est de l'eau. Ensuite, on va y ajouter les différents légumes qu'on nous a apportés. On y met également du sandou. Alors, le sandou va permettre de graisser cette partie-là. C'est là où nous allons positionner la viande, le foie, les légumes, les crevettes, les autres ingrédients. Et au plus nous allons cuire les ingrédients, au plus les aliments vous donner un goût délicieux à ce bouillon. Voilà, petit à petit, on met les différents ingrédients. On a également deux sauces piquantes qui nous sont proposées. Il y en a une ici, ça ressemble un peu à un ketchup au piment. Et celle-ci, vous le voyez au nombre de graines, elle envoie lourd. Voilà les différents ingrédients. Voilà, on a commencé à positionner les différents légumes dans l'eau. Donc le bouillon va se former. Et là, on va commencer à cuire. Alors là, c'est du filet de poulet, on dirait, qui est présenté ici. On a pris des gambas, on a pris du bœuf. Voilà, c'est vraiment le mélange des différents sucs dégagés par la cuisson des viandes et des crevettes et du poisson, qui va donner un goût vraiment délicieux à ce bouillon. Bon appétit ! Là, on a commencé à positionner un peu de crevettes, un peu de poulet, un peu de porc, un peu d'abats, un peu de bœuf. Le saindou, donc, sert à graisser. Et on va pouvoir commencer à manger au moins la première partie, la viande. Pendant ce temps-là, vous voyez, la couleur du bouillon a commencé à changer. Mais petit à petit, ce bouillon va être délicieux. On va manger des légumes, on va manger tout ça. Là, on est à la moitié, à peu près, de notre dégustation. Alors chacun, déjà, s'est servi dans un bol. Le petit bouillon qui prend, comme vous voyez, de la couleur. Je vous rappelle que c'était de l'eau tout à l'heure. Et avec les sucs, des viandes, des différents ingrédients, eh bien, on arrive à avoir des sucs qui coulent dans le jus. Petit à petit, on rajoute un peu de bouillon. Ici, on rajoute également des légumes. Alors les babycorns ici, petit maïs. On a des cauliflowers, comment c'est en français déjà ? Choux-fleurs, merci. On a des liserondos. On a des petits babycorns en anglais. Ça s'appelle des épis de maïs. On utilise des champignons, champignons blancs, champignons oreilles aussi. Ici, ils sont un peu gélatineux. On met du chou et on se régale. Voilà, c'est super bon. On a déjà mis une belle claque. La première assiette est déjà partie. Et puis là, on a une rassée celle-ci. On a mangé déjà les crevettes, un peu de poulet, de bœuf. On continue la dégustation. Alors, vos premières impressions ? C'est un délice, Alain. Tes impressions ? Et comme vous voyez, c'est un établissement essentiellement fréquenté par la population thaïlandaise. Il n'y a pas un sol étranger. Le brasero est toujours ardent. On a ajouté pas mal de légumes. On en met au moins à notre troisième bouillon. Regardez la couleur. La couleur du bouillon a vraiment changé. Elle est vraiment une teinte. Et là, on vient de commander un petit peu de porc, de la poitrine et du filet, de tendron, je crois. Et on va continuer la dégustation. Parce que c'est délicieux. On va arriver au goût, petit à petit. C'est délicieux. On a presque fini l'assiette de porc. Et ici, les légumes continuent à prendre ce goût. On voit que ça boue, là. Voilà, délicieux. Donc si vous n'aimez pas le porc, mais bien sûr, vous pouvez prendre du poulet, du bœuf, ou uniquement du poisson. On a mangé également du poisson, des crevettes. De l'espadon. De l'espadon, exactement. Voilà. Avec des petites sauces, du calamar. Nous sommes donc à Natone. Pour vous donner une idée, à trois personnes, en ayant consommé des bières grand format, de l'eau, et les différents plats que vous avez vus tout à l'heure, c'est une note qui revient à peu près à 1 000 baht. C'est-à-dire environ 26 euros à 3 pour manger un délicieux plat, vraiment authentique, typiquement Thaï. Le restaurant s'appelle Mukata Bang Makam. Ici, à l'entrée de Natone, quand on vient de Menam. Le restaurant est ouvert uniquement pour le dîner. Il se trouve ici, à Natone. Vous voyez l'établissement vide, parce que là, j'ai repris la vidéo en dehors des horaires d'ouverture. Vous voyez, il y a des tables qui permettent de recevoir les poêlons brûlants. Vous avez un stationnement gratuit qui vous est proposé ici. Et pour vous repérer, il suffit de regarder. Nous sommes à proximité du 7-11 de Bang Makam sur le soi Antong 9-2. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir cette délicieuse cuisine thaïlandaise. Bye-bye !